Bonjour, je suis Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film La Syndicaliste. C'est un thriller politique qui raconte l'histoire vraie de Maureen Kernet, qui était une syndicaliste chez Areva. Areva était à l'époque le numéro 1 du nucléaire français. L'histoire se passe en 2012. Et cette femme s'est battue pour défendre les 50 000 emplois chez Areva, à une époque où un scandale menaçait la perte de l'indépendance énergétique française. Et c'est aussi le portrait de cette femme, de cette syndicaliste, qui a été broyée par tout ce système à partir du moment où elle était lanceuse d'alerte. Maureen Kernet s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire ? Vous ne pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose ? Vous avez des ennemis ? Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard, vous, vous n'êtes pas conviés. Vos questions à la direction, vous gérez bien d'auprès du ministre, vous vous prenez pour qui ? Cette attention. Pour la contraindre au silence, elle est agressée physiquement. Elle devient la proie et la victime d'un système judiciaire de part des hommes et qui ont une vision d'aide assez particulière. J'ai rencontré son mari, j'ai rencontré sa fille. Un des choix de narration qu'on a fait avec Fadette Droit, la scénariste, c'était aussi d'aller dans l'intimité de cette famille. Parce que là où Caroline Michel-Aguire, la journaliste qui a enquêté, qui a fait ce bouquin formidable, la syndicaliste dont on s'est inspiré, mais elle a fait ça comme une enquête du journaliste. C'est-à-dire, elle n'est pas allée après, elle n'a pas voulu faire le portrait de cette femme. Le film raconte cette histoire sur le pont du thriller politique, mais c'est aussi le portrait de cette femme. Et c'est pourquoi les hommes, à un moment donné, se sont mis à douter de sa sincérité et pourquoi elle a pu passer d'un statut de victime à un statut de coupable. Ça s'est imposé parce qu'on avait fait la daronne ensemble, qu'on s'était beaucoup amusés, que ça avait été une très très belle aventure de cinéma, et qu'à la fin, on s'est dit tous les deux, il faut qu'on retourne ensemble. Et qu'elle m'a dit, je veux vraiment qu'on retourne ensemble. Et le hasard a fait qu'à peine quelques semaines après, j'ai lu un tweet qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce sujet, qui m'a fait que j'ai lu ce bouquin, La Syndicalise, que j'ai donné à Isabelle le livre. Elle l'a lu et elle m'a dit, on va le faire. C'est génial, il faut qu'on le fasse.